Semaine commerciale du Mali La Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali a organisé, à ses goûts, les 30 et 31 mars 2023, le premier forum économique. La promotion et la valorisation des produits locaux et des savoir-faire a été l'une des recommandations fortes du forum. Dans ce cadre, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali a organisé, du 14 au 29 octobre 2023, la première semaine commerciale du Mali, CECOMA. Partenaire privilégié de l'économie malienne, le port de Dakar ne pouvait être en reste. C'est la raison pour laquelle la direction générale du port de Dakar a décidé de déployer le pavillon port de Dakar sur le site de cette semaine commerciale. Cet événement s'inscrit dans le cadre du mois du consommé local, institué tous les mois d'octobre par la commission de l'UEMOA. La représentation du port autonome de Dakar, acteur à part entière du tissu économique malien, a installé son pavillon qui a abrité les expositions de promoteurs économiques sénégalais reconnus évoluant dans les secteurs de la transformation au Mali. Les Sénégalais de la diaspora qui vivent au Mali sont à 90% des artisans et il se trouve que généralement c'est des artisans qui ont des compétences avérées et reconnues. Maintenant notre partenaire stratégique qui est le port de Dakar a pensé à nous et à travers cette semaine nous a permis de nous exprimer, c'est de montrer aux Maliens ce que nous savons faire des produits locaux, des produits de base dans plusieurs domaines, les tailleurs, la bijouterie, tout ce qui est nos tapissiers. D'ailleurs ce savant que vous voyez a été réalisé par un de mes compatriotes. On remercie encore le port autonome de Dakar, on nous a donné l'opportunité de venir installer ici, de présenter nos œuvres ici sur le foire. C'est vraiment une très bonne initiative parce que nous on est des jeunes créateurs ici au Mali, si le port autonome de Dakar a pensé à nous exposer ici aujourd'hui pour montrer notre produit, vraiment c'est une très bonne initiative, c'est juste ça qui peut aussi montrer ce qu'on fait. Donc voilà les produits, j'étais avec lui tout de suite, avec notre directeur, je lui ai montré le travail. Vraiment c'est une très bonne initiative, on est très contents, on est très honoreux d'être là ici. Depuis que je suis venu ici en 89 au Mali, ma femme elle est malienne, j'ai pu quand même me mélanger avec le Mali pour pouvoir travailler le bois malien, parce que moi je suis ébéniste. Voilà, quand je suis venu j'ai trouvé qu'il y a les Chinois qui achètent les troncs d'arbres du Mali là, qu'on appelle le guenou. Et quand ils achètent ça, ils amènent ça au niveau de leur pays pour fabriquer des meubles et ils nous amènent ça pour nous vendre ça très cher. Voilà, à partir de ce moment moi aussi j'ai eu l'idée vraiment de mettre en valeur ce bois là, qui s'appelle le guenou. C'est le bois là, ça c'est le guenou. C'est ça qu'on appelle le guenou. On a pu faire des ustensiles de cuisine, des cuillères, des fourchettes, des louches pour préparer la sauce. Et voilà, ce bois là on l'appelle koloshiyiri. Koloshiyiri c'est le bois d'ébène en français. Donc tout ça là, c'est empagaï dans la forêt malienne. Voilà, donc on a pu quand même faire tout pour le mettre en valeur. Parce qu'en Afrique ici, je crois que c'est le moment que tout le monde se met dans le travail. Vraiment, je suis tellement content de cette exposition entre Dakar et Mali. Comment ils ont organisé cette foire. Bon, je suis tellement heureux de venir assister cette foire. Parce que vraiment, ça c'est très bien pour l'attisant. Ça permet de se connaître, ça permet de beaucoup de choses entre nous. Bon, vraiment, en passage aussi, mais je veux remercier le directeur qui a organisé, qui a cette idée, vraiment, de l'encourager. Dieu nous aide, chaque année ça se passe normalement. Et je redirais pour finir que c'est l'occasion pour le port autonome de Dakar de renouveler son engagement. Son engagement pour le développement du business au Mali. Son engagement pour le bien-être des populations du Mali. L'occasion a été de présenter les opportunités du Corridor pour la réussite de l'ambition produire et consommer malien et aussi d'appuyer les promoteurs économiques de la diaspora sénégalaise au Mali, qui y ont vu la valorisation de leur savoir-faire.